Alors, il est 11h50, je suis contente parce que pour une fois la vidéo est en ligne. En fait je l'ai mise en ligne ce matin, ça a été hyper rapide. En 16 minutes elle était chargée, j'ai rien compris. Elle a l'air d'être de la même qualité que d'habitude, tant mieux. J'ai juste un petit problème avec la miniature mais c'est fait, c'est réglé. Donc ça c'est fait, la vidéo va sortir. Maintenant j'ai plus d'impératif pour aujourd'hui. J'ai plus d'impératif horaire, je suis tranquille, cool. Donc là je vais me faire mon petit porridge, mon petit café, je vais déjeuner. Et ensuite les plans pour la journée c'est d'aller mettre de l'eau, de passer vite fait en course parce que je n'ai plus de beurre. Voilà, j'ai pas grand chose à faire et honnêtement je suis hyper fatiguée des vlogs. Je me couche tard. Donc hier je me suis couché un peu moins tard mais je me suis quand même couché à 2h30. Donc aujourd'hui je ne vais pas beaucoup filmer, vraiment pas beaucoup filmer. Et je vais juste vous raconter une histoire. Donc ce sera un épisode story time où je vais juste vous raconter quelque chose qui m'est arrivé en voyage. On se posera tout à l'heure et on discutera de ça. Alors je vais vous montrer ce que je mets dans mon porridge aujourd'hui. Donc lait d'amandes, du sirop d'érable, des flocons d'avoine ou des flocons 5 céréales, je ne sais plus. Des pépites de chocolat, des amandes, des graines de lin, de la cannelle et une poire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là je vous montre ce que je mets dedans aujourd'hui. Mais en fait l'avantage c'est que vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dedans. Des fois à la place de la poire je mets de la banane, de la pêche ou du kiwi. On peut mettre plusieurs fruits évidemment. On peut mettre de la coco râpée, du beurre de cacahuète, de la confiture. On peut mettre des noisettes, des noix de cajou, absolument tout ce qu'on veut en fait. A la place des amandes on peut mettre aussi de la poudre d'amandes. Moi je n'aime pas les amandes entières, c'est pour ça que je les ai concassées. Mais on peut mettre absolument tout ce qu'on veut. Je conseille par contre de mettre un truc sucré parce que sinon c'est un peu fade. C'est pour ça que moi je mets systématiquement du sirop d'érable. C'est pas appétissant comme ça mais je vous garantis que c'est bon. Et en plus je vais rajouter ma petite touche. Ça, avec les pépites de chocolat qui vont fondre sur le truc chaud, c'est trop bon. Regardez-moi ce chocolat fondu ! Je vous fais un petit récap quand même de ce que j'ai fait et de ce qu'il me reste à faire. Je ne vous ai rien filmé, évidemment je vous l'avais dit, vous l'avez prévenu. De toute façon c'était rien de très palpitant. J'ai fait ma vaisselle, j'ai fait une petite lessive à la main de sous-vêtements, période de règle oblige. J'ai fait la litière de mes chats, j'ai changé le sac de mes toilettes sèches. Je me suis résignée, donc là-dedans il y a tout ça, ce que je viens de dire. Je me suis résignée à jeter mes plastiques à la poubelle d'ordure ménagère. Parce que si je reste dans la région, de toute façon je n'aurai pas le choix. C'est pas plus mal, ça va me forcer à analyser un petit peu ma poubelle. Et à voir s'il y a des choses, des emballages en plastique que je pourrais supprimer. Ou remplacer au moins par des emballages en carton du coup. Voilà, c'est à peu près ça. Je vais prendre une petite douche vide-fait qui sera froide. Mais il ne fait pas froid, donc c'est moins dérangeant. Qui sera froide parce que là où je suis garée, le soleil arrive super tard. Il est 16h et ça commence seulement à charger les panneaux solaires depuis une demi-heure. Ça ne va pas faire trop de mal que je bouge, même si je ne vais pas bouger beaucoup. Je ne sais pas si sur l'air de service de camping-car, là où je vais aller remplir l'eau, c'est ombragé ou pas. Mais si c'est plutôt sympa, je risque de rester là-bas cette nuit pour ne pas me prendre la tête. Et puis voilà, il me reste ça à faire. Aller acheter du beurre, aller faire le plein d'eau, ranger mes 2-3 vêtements qui traînent. Et puis voilà, le montage vite fait. Il me reste aussi la séquence à tourner de l'histoire que je vais vous raconter. Et puis voilà, on est plutôt bien, je suis contente. C'est propre, c'est rangé. Pour ce qui est de l'avancement de ma reprise en main, en tout, au global, dans ma petite cabane, il me restera à relaver tous mes draps, parce que j'ai tout relavé, refaire un lit bien propre, bien clean, switcher mes vêtements d'hiver et d'été, ou plutôt quelques-uns, parce que là on est plutôt en mi-saison, des fois il fait froid, des fois il fait chaud. Je vais devoir ranger l'avant du camion. Trier et ranger, parce que ça c'est plus possible. Bientôt, je vais aller acheter deux boîtes, je pense que j'ai la place pour deux boîtes, trois boîtes. Je vais racheter trois boîtes de rangement, des boîtes en plastique comme j'ai un peu partout. Une que je mettrai à l'arrière, entre ma cagette mécanique, tout ça technique, et mon garde-manger, ma caisse de garde-manger, une petite, pas haute, mais je pourrais mettre des choses déjà dedans. Pour devant, je vais mettre une grosse caisse, parce qu'en fait, là vous voyez ce gros carton là, qui était un carton d'isolant de garage. En fait, il me restait de l'isolant de garage de ce que j'avais utilisé pour faire mes rideaux thermiques. Et j'ai décidé de l'embarquer, je me suis dit je ne sais pas, ça peut toujours servir, et j'ai eu raison, je ne sais pas pourquoi j'ai eu la lumière d'embarquer ce truc, alors que j'ai jeté plein d'autres trucs. J'ai eu raison, puisque je m'en suis servi pour isoler un peu plus tard la capucine. Ce n'est pas hyper efficace, mais bon, c'est mieux que rien. Et donc, ce gros carton, il est rempli de trucs, de bricolage, des morceaux de planche, des morceaux d'isolant, des morceaux de trucs. Donc je vais trier ça, et je le rangerai correctement dans une grosse boîte, que je laisserai à l'avant, qui sera beaucoup plus propre, et je pourrais mettre le panier du chat dessus. Donc voilà ce qu'il me restera à faire. J'ai un joint à faire sur mon parquet, j'en avais parlé dans la vidéo où je répare le lanterneau. En fait, j'ai le parquet à l'endroit, je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez par exemple ici, et là, en fait la salle de bain devait faire cette taille-là. Hop, et ça va jusqu'au bout comme ça. Elle devait être beaucoup plus grande, j'ai changé les plans au dernier moment. Et donc, j'avais déjà mis mon parquet, évidemment. Et donc, on voit que j'ai fait des vieux raccords de parquet avec ce qui me restait. C'est tout moche. Et surtout, là, pardon, là, ça fait des fentes, quoi, d'une, c'est pas beau. Mais de deux, en fait, c'est surtout que, quand s'il y a de l'eau, par exemple, il y a les gamelles des animaux aussi. S'il y a de l'eau qui se renverse, l'eau passe directement en dessous. Donc, dans mon isolant, c'est pas très très grave, parce que c'est du liège expansé. Euh, du liège expansé, oui. Mais en dessous, ce liège, il y a la carrosserie. Et bon, il y a de la peinture anti-rouille et tout, mais enfin, je veux dire, là, il y avait de la peinture anti-rouille. Ça n'empêche que ça commence à rouiller déjà, puisque ça suffit, etc. Bref, je m'égare encore une fois. Ça va être mon slogan, ça, je m'égare. Donc, j'aurai ça à faire, et en réalité, je pense que j'aurais fini, en fait. Donc, c'est trop bien. Voilà, je m'éternise pas, je vais faire ce que j'ai à faire. Ensuite, je tourne la petite séquence, et puis, on sera OK pour aujourd'hui. Alors, je viens de prendre ma douche, et ça m'a fait penser à un truc. Il y a un truc, absolument aussi, qu'il faut que je fasse comme changement dans le van, et c'est la réparation de ma douche, pour pouvoir être à l'aise et me sentir bien. C'est vraiment le truc, parce que là, c'est plus possible de tout bouger comme ça, pour mettre le fusible, devoir tout déplacer avant et après. Le fait de ne pas pouvoir couper l'eau quand je suis sous la douche, c'est n'importe quoi. Je vide mon réservoir beaucoup trop vite. Donc, voilà, ça, c'est hyper important. Je me suis rendu compte aussi que je vous avais dit ce que j'allais faire des deux premières boîtes, mais pas de la troisième. Il y a une autre boîte qui ira aussi sous mon lit, qui sera plus petite, et qui ira sur un des passages de roues. J'ai pensé à un autre truc. Ah oui, petite mise à jour concernant l'ichy et sa dent. Je ne vais pas l'amener chez le vétérinaire tout de suite, parce qu'on m'a donné le nom de super produit à acheter pour le tartre. Donc, je vais déjà commander ça et tester ça. Je me promène avant de partir, parce que j'ai dit que je ne partais pas de quelque part sans avoir un petit peu exploré. Puis ça fait du bien l'ichy. On m'a aussi précisé que si sa dent tombe, elle tombe. Ce n'est pas très grave, ça arrive. Je vais faire attention par la suite à son tartre. Je vais essayer les produits dont on m'a parlé. Et puis, on verra bien. Voilà ! Et je viens de rattraper Iris, mais in extremis. En fait, j'ai pris ma douche. Et j'ai prévu de partir tout de suite. D'ailleurs, parce que l'endroit où je suis garée, ça y est, c'est déjà à l'ombre. Il est 16h56, donc je n'ai même pas eu une heure de soleil. Ça ne charge plus. Donc, il faut absolument que je bouge avant que le soleil se couche. J'avais Morphée dehors. Mais je sais que Morphée, si j'ouvre et que je l'appelle, elle rentre. Donc, je fais ça. Je fais rentrer Morphée. Morphée rentre. Tout le monde est à l'intérieur. Je me prépare à partir. Et qu'est-ce que je fais ? J'ouvre ma porte. Je sors. Je vois mon sac poubelle. Je commence à le fermer, machin. Et Iris qui sort. Je l'ai vu sortir. Je me suis jetée déçue. Je lui ai fait un de ces plaquages. La pauvre, elle n'a rien compris. Et du coup, je l'ai refoutue dans le van. Il m'en a eu chaud. Parce que si elle sort là, maintenant, tout de suite, elle n'est pas prête de rentrer. Donc, bref. Ça veut dire que je vais devoir me speeder parce qu'elle va avoir envie de sortir vite. Si ça se trouve, de faire pipi, etc. Donc, il faut que je me grouille quand même. Je crois que c'est la première fois que je vois un champignon vert. Il est mignon. Bon, petit truc important à faire quand même avant de partir. Il n'y aura pas la mise au point, à mon avis. Si. On enlève une tique que j'ai sentie sur Litchi. Et regardez. On voit sa trompe qu'elle avait dans le chien. Je n'avais jamais vu, ça. Vous voyez le truc blanc, là ? C'est une espèce de trompe, là, pour aller pomper le sang, là. Saloperie. Bon, quand je peux, si je ne suis pas à l'intérieur, je ne les tue pas. Parce que, même s'il y a risque d'avoir des maladies, ça reste des êtres vivants. Et je ne suis pas Dieu. Je ne décide pas de vie ou de mort. On s'en va d'ici, donc nous, on ne la chopera plus. Ah ! Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Ah ! Lâche-moi ! Excusez-moi. Excusez-moi. Oh mon Dieu, que j'ai flippé. Tout ça pour dire que là, nous, on part du spot. On ne va pas se la rechoper. Donc, ça ne sert à rien que je la tue, la pauvre. C'est sa vie, c'est comme ça. C'est être un parasite, c'est la vie. J'en ai enlevé une de sur moi cette nuit. Elle, par contre, je l'ai défoncée. J'étais dans mon van, j'étais dans mon lit. Je l'ai attrapée, je l'ai éclatée. Donc, voilà. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je finis la promenade. On s'en va. Bon, j'ai décidé d'acheter ce dont j'avais besoin pour me rendre la vie plus facile. Un tapis de bain qui sera uniquement le tapis de bain. Comme ça, le verre, je pourrais le laisser ici. Et comme ça, ce sera bien plus pratique parce que quand celui-ci, il sèche de ma douche, eh bien ici, je n'ai plus rien. Une raclette, une raclette pour ça. C'est dégueulasse. Je ne sais même pas comment ça peut être aussi sale. Je crois que quand j'ai roulé, en fait, le fond de ce qu'il y avait dans mon réservoir s'est remonté dans la douche parce que ça ne s'était pas évacué du coup. Et j'ai roulé et je pense que ça s'est mélangé parce que là, je suis sur une aire pour remplir l'eau. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout ici que je vais dormir parce qu'il n'y a pas de parking. C'est vraiment juste une aire de service au bord de la route. Et donc, je disais que je pense que ça s'est tout mélangé parce que là, quand j'ai ouvert l'évacuation de la douche, il y avait un gros bouchon de merdouille. Ça faisait plusieurs fois que c'était bouché à l'entrée de mon tuyau d'évacuation au fond du réservoir et j'avais du mal à vider le réservoir. Et là, je pense que je ne sais pas. Ça a tout remué, ça a tout mélangé. Le bouchon, il s'est retrouvé tout au bout du robinet. Donc, quand j'ai ouvert, ça s'est tout de suite évacué. C'est trop bien. Donc, ces trucs-là, ils vont me changer la vie. Cette raclette, ce tapis. Et un autre truc que je voulais et que je n'ai pas trouvé, c'est un chinois. Un chinois, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. On peut dire une passoire. Il y en a qui disent une passoire, c'est un chinois. Parce que le mien, il est tout brouillé, tout cassé. Donc, j'ai décidé de me simplifier la vie et d'enfin acheter des choses. Parce que j'ai beaucoup de mal avec le fait d'acheter des choses. Et de posséder des choses. Mais ça, c'est des choses dont j'avais besoin. Voilà. Pour quelqu'un qui ne filme pas, j'ai encore assez quand ça tourne. Bon, les gars, c'est la marée du montage. Je ne vais pas vous mettre cette petite histoire pour aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que là, le montage que j'ai fait, j'ai raccourci au maximum et ça fait déjà 17 minutes. Et que si je rajoute la séquence où je vous raconte l'histoire, eh bien, on passe à 57 minutes. Donc, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire des choses aussi longues. En plus, je suis fatiguée. J'avais dit que je voulais me coucher tôt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder... C'est déjà filmé. C'est déjà fait. Je vais garder ça pour demain. Ce sera prêt. Et du coup, ce sera la vidéo que vous, vous verrez demain. Je sais que je dis au début de la vidéo que vous allez avoir une petite histoire. Mais finalement, vous avez eu quand même un mini-vlog. Donc, il y aura cette histoire-là demain, promis. Des bisous. Parcours le monde dans la bonne humeur.